Yo tout le monde, c'est Heiken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'astuces et d'analyse de clip pour mieux jouer en résurgence spécifiquement sur Rebirth Island. Donc il y a plein de séquences sur Rebirth et on va alterner entre d'une part des conseils théoriques et d'autre part des situations et des exemples pratiques. Il y aura 5 étapes pour s'améliorer et faire plus de kills en résumé et j'espère que ça vous sera utile juste avant. Comme d'hab, si le travail vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir avec un petit j'aime, un petit commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Astuce numéro 1, le point le plus important de la vidéo, comment bien jouer son début de game. C'est essentiel en résurgence pour enchaîner les kills et commencer dès le début à faire une grosse game et vous allez voir qu'à chaque spawn, on peut prendre énormément de kills. Ce que vous allez vouloir faire d'un point de vue théorique, c'est spawn dans une zone contestée, enfin évidemment plus ou moins selon votre niveau de jeu et faire toujours le même spawn. Ça vous permettra d'avoir une meilleure anticipation des situations et en fait d'ancrer les rotations, savoir où est-ce que vous devrez aller selon ce qui va se passer dans la game. Depuis la saison 3, on a une nouvelle mécanique qui a été introduite qui s'appelle le squad drop qui va vous donner de l'argent et d'autres récompenses si vous atterrissez ensemble avec votre équipe. Donc en fait ce qui va se passer c'est que dès que le premier joueur va atterrir, vous allez voir un petit icône de parachute et si toute l'équipe arrive plus ou moins au même endroit dans un rayon assez proche, vous allez être récompensé par 1000$ par joueur pour faire le colis rapidement. Mais surtout par un repérage de caisse de ravitaillement gratuit qui va vous montrer les caisses oranges mais surtout les caisses favorites avec vos classes à l'intérieur. Donc évidemment je ne dis pas ça pour vous dire restez avec votre équipe toutes les games et jouez stack, c'est pas du tout ça, c'est que dès que vous arrivez vous pouvez avoir directement vos classes en littéralement 30 secondes si vous faites ça de manière régulière. Évidemment si vous n'avez pas vos classes, il n'y a pas de caisse à proximité, ce que vous allez faire c'est que vous allez vous servir du loot au sol qui est excellent en saison 3, vous allez trouver des SMG très très fortes, Striker 9, HRM 9, des fils d'assaut comme la BP50 et dès que vous avez ce genre d'arme n'allez pas plus loin à loot et aller chercher des fights. Du coup on va voir ce que ça donne en situation pratique avec deux clips où je fais plein plein de kills au spawn. Alors mon spawn favori personnellement c'est les douches, selon l'avion je vais d'un côté ou de l'autre mais je préfère ce côté que rentrer par la porte au niveau de la prison. Et c'est un spawn qui est très bien parce qu'il y a plein 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 d'actions dans la prison mais vous n'êtes pas non plus dépendant d'un fight au pistol au début comme si vous arriviez top prison. Donc là je vois qu'il y a deux mecs qui arrivent de la course, les challenges, je me repositionne, je me mets une glitch, hop, et on va tuer les deux premiers mecs. Donc sur la map qu'est-ce qu'on voit ? On a plein de caisses, des caisses orange et des caisses favorites. Là je vous avoue c'était la première game de la session plus ou moins j'étais pas trop focus sur ça, sur faire de gros starts mais l'info était déjà là, j'aurais pu avoir mes armes en 30 secondes. Malgré tout ce que j'ai, c'est une striker légendaire qui est incroyable, c'est littéralement je pense les mecs que vous pouvez avoir au spawn. Et j'ai 5 plaques, masques durables etc, je suis très très bien, j'ai toujours mon self. Donc là le but ça va être d'enchaîner les ennemis, on a loot, les douches, ensuite on a remonté rez-de-chaussée, on a Claire, maintenant on va aller de l'autre côté de la prison. Donc là vous voyez que mes allées me suivent, ce sera pas toujours comme ça, c'est juste qu'en fait il y avait tellement de kill à faire que tout le monde s'est suivi. Et vous devez en fait essayer d'agresser le plus possible parce que en fait quand vous êtes en situation de force comme ça avec une très bonne arme, vous allez souvent faire face à des gens d'une part qui ne sont pas forcément préparés à avoir des duels aussi rapidement, à se faire agresser comme ça, mais aussi d'autre part à des mecs qui auront simplement deux plaques et c'est ce qui va se passer ici. Il y a plein de mecs qui ont respawn sur le top, vous voyez je les craque ultra rapidement, c'est déjà le cinquième kill. Donc dès que vous êtes en position de force, il faut jouer avec ça et continuer encore et encore et encore à agresser. On n'est pas en BR où on va essayer de réunir le plus d'argent pour faire le colis, ça ça marche pas. Ici il nous faut une arme qui est juste correcte, qui est suffisante pour prendre des duels et vous allez faire des 1v1. A chaque fois que vous allez confirmer un kill, ça va vous donner le radar de résurgence et vous allez pouvoir encore enchaîner encore et encore. C'est ce que je fais, je re-tchalle parce que j'ai l'info sur le radar, c'est mon huitième kill alors que la zone n'a même pas commencé à se fermer. Et là ça va être le dernier kill, vous voyez à chaque fois je continue encore et encore à rush chaque année à partir de son côté sur la minimap. Et je tue le neuvième kill et c'est ça pour le premier start que je vais vous proposer pour cette vidéo. Type numéro 2, on spawn au même endroit, dans les douches, c'est la même chose. On va avoir la mécanique de squad drop qui va s'afficher, encore une fois pas trop focus pour mes débuts de game. Mais vous voyez, deux caisses favorites s'affichent et il y a plein de caisses oranges toujours ici. C'est aussi pour ça que j'adore vraiment ce spawn encore plus depuis qu'ils ont instauré ça, c'est qu'il y a toujours une caisse à disposition. Vous regardez mes armes, une caisse BP50 légendaire, l'autre caisse HRM9 avec trois accessoires, c'est littéralement ce qui se fait de mieux quasiment. Et vous voyez que c'est le même schéma, je loot dans les douches, je monte et ensuite je vois ce qui se passe, rez-de-chaussée. Donc là, petite interaction bizarre, je voulais m'avancer et C4 parce qu'il y avait plein plein de gens et aussi tout pour vous dire, j'essaie juste de tester le C4 plus qu'autre chose. Donc j'arrive quand même à prendre un kill avec et on va aller tuer le dernier mec à l'intérieur maintenant. Voilà, hop, ça craque et ça le finit. Alors c'est une équipe éliminée, c'est un team wipe. Idéalement, si c'est un lobby qui a l'air assez bon, il faut essayer délibérément de ne pas team wipe, mais bon, ça arrive et vous allez continuer comme ça à slayer. Donc j'ai déjà 3 kills et cette fois en fait, on va pas faire une rotation sur le top prison, mais on va faire une rotation dans la cour parce qu'il y a énormément de monde. Je finis ce kill, je vois quoi ? 2 mecs dans la cour plus 1 qui est au shop, donc c'est ceux que je vais vouloir jouer. Lance mon C4, encore une fois pas très concluant, et là, bah là vraiment les armes que j'ai pour fight c'est idéal, j'ai récupé plein de plaques sur le chemin sans trop faire gaffe, j'ai 9 plaques. Je suis là pour un fight, je tue un premier mec, je vais recharger derrière, et là je vais aller confirmer mon kill, je le confirme ici là à droite de la tente, je sors de la smoke. L'allié commence à paniquer, je lui mets des wallbangs, il y a plein de tentes comme ça que vous pouvez wallbang, et ça fait déjà 5 kills. Donc là il me reste 2 mecs à gérer, 1 qui est sur la muraille, et 1 qui va se présenter à moi juste ici. Encore une fois, un ennemi qui a 2 plaques, donc très très facile à tuer, et je vais juste aller confirmer le dernier kill. Et vous voyez en fait, les rotations sont plus ou moins ancrées inconsciemment, mais ça va dépendre du flow de la game, si jamais il y a des gens qui arrivent d'un côté ou de l'autre, ça va changer vos games, et c'est ça qui est cool. Et vous voyez là, je sais qu'il est là, je le tue, je pense pas qu'il avait autant de plaques, et ça fait le 7ème kill. Séquence numéro 3, cette fois il n'y avait pas de monde au spawn, et ce qu'on va faire c'est qu'on va directement Rota, QP et moi on est parti, contrôle, et Akri et Cabron sont partis ailleurs, donc évidemment pour pas trop se voler les kills. Et là nous on va fight une team vraiment de tryhard. Au niveau des armes je suis plutôt pas mal, j'ai une striker 9, donc je vais pas faire énormément de kills au spawn, mais je vous mets cette séquence pour vous montrer que si jamais à votre spawn il n'y a pas de gens, essayez pas de commencer à loot un petit peu, faire votre colis etc, c'est pas comme ça que ça va marcher, ce qu'il faut faire c'est Rota, où il y a de l'action, et c'est ce qu'on a fait. Là c'était vraiment des tryhard pour le coup, quand on joue, vous voyez les pseudos avec des smiley face etc partout, donc ce qu'il faut faire c'est les jouer en 1v1 comme ça, quand ils reviennent, où ils ont pas forcément trop de bonnes armes ou de plaques, et ça vous permet de les wipe, ce que vous voulez faire c'est wipe les meilleurs teams du lobby le plus rapidement possible, parce que sinon personne va passer une bonne game, et là j'ai vraiment de très bonnes armes, j'ai réussi à prendre 3 kills sur contrôle depuis que je suis arrivé, et j'ai juste l'info sur un dernier, donc là je croyais qu'on pouvait monter sur cette petite lampe, mais au final on peut pas, et vous allez voir avec le catammer je vais prendre un dernier kill ici, hop, je prends le knock, j'ai pas d'autres infos donc je vais m'avancer, et confirme le kill. Dernière séquence de début de partie, c'est un petit peu dans le même esprit, c'est que si les kills ne viennent pas à moi en début de game à mon propre spawn, et bien je vais aller au kill, donc on a tous rota vers chemical, et pareil j'ai une très bonne arme, striker 9 avec 3 accessoires, c'est amplement suffisant pour prendre des duels, surtout que vous avez un chargeur de 50 balles, et j'ai une BP50 avec, donc là il y a beaucoup beaucoup de gens qui revenaient, qui arrêtaient pas de spawn ici, donc on s'est un petit peu régalé, vous voyez on a un peu stack, là j'entends un mec descendre, donc je le quasi crack, je challenge directement, slide cancel, slide cancel pour revenir ici, là je vois le dernier, j'essaie de prendre un dernier challenge, mais le mec descend, et ça fait déjà 5 kills pour un start, donc c'est vraiment cool, c'est un petit peu plus tard que prévu, parce que la zone est en train de se fermer, et là je vais voir si je peux pas prendre des kills supplémentaires avant que le colis arrive, donc là vous voyez le duel pendant que je le prends, je recule, pour éviter de m'exposer à un autre côté, et je vais revenir ici et finir le kill, je crois que là je vais vous cut un petit peu la séquence, voilà, un dernier qui s'est parachuté, je le tue comme ça, ça fait mon 7ème kill, et vous voyez il y a plein de parachutes qui arrivent, et le nombre de parachutes qui vous donnent des kills dans ce genre de game, c'est vraiment impressionnant, vous avez plein de mecs qui vont essayer de réatterrir, d'aller aider leurs alliés, de revenir vers leur stuff, etc, et c'est que des kills gratuits, donc checker tout le temps en l'air dès que possible, et là ça va être le dernier kill de la séquence, je vais remonter sur lui, striker 9, hop, je le mets à terre, je vais le finir, je crois que je vais aller au silo, j'ai toujours un ox si vous vous souvenez bien, et en tuant la personne qui sera au silo, ce sera un wipe, donc malheureusement parce que vraiment eux ils étaient pas très forts, et ça aurait permis de me donner encore plus de kills, et ça fait que je suis à 10 kills, le colis vient d'arriver, on vient de l'avoir dans la cour, donc c'est parfait, très bon début de partie, on peut récupérer les armes et aller tuer encore plus de gens. Donc justement j'allais récupérer mon colis, et c'est la transition parfaite pour vous parler du deuxième point, qui est les atouts et les équipements à absolument jouer en résurgence, alors ce que vous allez vouloir chercher, ce sont des atouts qui vont accentuer tout ce qui est mouvement et réactivité dans les duels, c'est pour ça que Alpinist c'est top tiers, top tiers sur River Island, Fortune Skip, etc, et après vous allez jouer soit pas de course, soit passe-passe, et limite je pense qu'en résum, passe-passe est plus intéressant, parce que pas de course ne sera pas forcément utile, on ne fait pas des rotations comme en BR, là c'est vraiment passe-passe pour enchaîner les fights, donc ça évidemment vous voyez selon les armes que vous utilisez, mais typiquement des BP50, des HRM9 ça peut être cool d'avoir passe-passe dessus. En troisième atout, régène rapide c'est essentiel, et vous allez trouver tôt ou tard des sacoches trempées, et après soit alert max, soit agilité en dernier atout, alert max moi perso j'essaye de moins jouer avec pour m'améliorer, parce que ça donne trop d'infos, et aussi en résurgence il y a tellement de parachutes qui arrivent, que des fois alert max peut être trompeur, et peut vous donner des infos qui ne sont pas forcément nécessaires, agilité ça vous permet d'entendre un petit peu mieux les bruits de pas, mais surtout de ne pas mourir de tous les explosifs qui seraient placés sur la map. On termine avec les équipements rapidement, je pense pas que les stimulants soient la méta en résu, je pense que vraiment Fumigène c'est toujours au-dessus, mais après vous pouvez jouer soit C4, soit évidemment Couteau de Lancet pour confirmer les kills. Point numéro 3 aussi super important, s'isoler de ses alliés, c'est la meilleure méthode pour s'améliorer, surtout en résu, où vous allez devoir gérer des situations complexes face à plusieurs ennemis, en ne comptant que sur vous, et franchement vous allez en ressortir grandis si je peux me permettre l'expression, ça permet plein de choses, ça permet de jouer des équipes méthodiquement, sans les éliminer totalement, sans les wipe, donc vous pouvez faire plus de kills, ça permet aussi évidemment dans le sens inverse de ne pas se faire wipe, parce que vous et vos alliés êtes dispersés un petit peu sur la map, donc vous avez plus de chances de réapparaître, et d'un point de vue général, si vous êtes avec des bons joueurs, tout le monde fait plus de kills, tout le monde gère ces situations, et on va voir ça avec quelques clips. Premier clip, vous voyez, je suis complètement isolé à Headquarters, j'ai mes classes déjà 13 kills, c'était une très bonne game, j'ai fini avec 35 kills ici, j'ai une Striker 9, je pense que c'est très important souvent pour vos gestions de fight, de toujours temporiser, et de bien gérer le premier pour le confirmer, et pour ensuite avoir le radar, c'est ce que j'ai fait, je jouais assez prudemment, je tue le deuxième, là j'ai le timing sur le troisième quand il arrive, je sais via la minimapie qu'il arrive avec le slide cancel, donc je slide cancel, on se brise plus ou moins tous les deux notre caméra, sauf que vu que je joue Clive souris, je peux me tourner beaucoup plus rapidement que lui, et je le tue juste après, et vous voyez que ça fait déjà 16 kills, j'ai pas tué le quatrième, donc là je vais pas chercher à aller push le mec qui est dans la prison, parce que si je fais ça, je vais tuer toute son équipe, et c'est pas ce que je veux, ce que je veux c'est enchaîner, attendre qu'ils reviennent et les tuer à nouveau un par un. Deuxième clip sur la gestion de fight que je vous ai déjà proposé en YouTube short, je suis tout seul sur Factory, je prends un premier kill à la BP50, un deuxième que je vais pouvoir confirmer, et vraiment ce genre de distance avec la BP, c'est une dinguerie à quel point vous allez pouvoir les tuer rapidement, donc là ce que je fais c'est que je suis obligé de push plus ou moins, parce que je sais que l'allier va se faire réanimer, je m'en pose vite fait, et j'avais plus de balle derrière, donc il faut que je joue avec ma SMG, là c'était une FGX au russe que je jouais juste pour record du gameplay, mais c'est pas vraiment la meilleure SMG du jeu, donc là j'y vais, vous voyez je confirme le premier mec, je me précipite pas, je recharge tranquille, je vais le confirmer, et là évidemment son allier doit être en train de dire, il est là, il est là, il doit paniquer, donc le dernier fait un move qu'il aurait pas dû faire, ça me permet de le knock et de le confirmer, donc ça fait 3 kills que j'ai su push, on va dire plus ou moins au bon moment, et c'est la fin de la séquence, après ce qui se passe c'est qu'il y a 2 mecs qui parachutent, et je les tue juste après. Astuce numéro 4, on va parler rotation, et Rebirth Island en fait c'est une map qui est super différente de Fortune Skip, dans le sens où l'action et les fights sont très centralisés, dans les différents points d'intérêt, c'est à dire qu'il va y avoir vraiment beaucoup de fights prison, beaucoup de fights contrôle, et en fait sur les routes de rotation il n'y aura pas grand chose, et donc vous voulez absolument pas vous retrouver à pied entre les zones, c'est pour ça qu'il faut utiliser en permanence à votre avantage, les parachutes, les hauteurs, les ballons, et évidemment les tyroliennes. En fait la topographie de Rebirth Island est faite pour qu'il y ait des rotations rapides, si vous êtes sur un point de hauteur, et pourquoi est-ce que je spawn tout le temps dans les douches de prison ? Et bien parce que si je n'ai pas en fait de fight au début du game, que ce n'est pas contesté, je peux très rapidement monter en 10 secondes, via une tiro, un escalier sur le toit, check où c'est qu'il y a de l'action, et me parachuter soit sur contrôle, soit sur headquarters, soit éventuellement sur chemical, et vous ne voulez pas vous retrouver dans des spawns où vous êtes excentré à bio-weapon, ou vous êtes excentré au niveau des tentes de stronghold, c'est aussi pour ça que je n'aime pas trop spawn contrôle, parce que oui il peut y avoir beaucoup de fight au début, mais après les rotations ne sont pas incroyables, donc franchement choisissez des spawns clés, et n'oubliez pas de vous parachuter pour couvrir le plus de distance possible. Si jamais vous vous retrouvez dans un endroit un petit peu excentré, parce qu'il y avait du fight, vous avez toujours des ballons qui sont plus ou moins à disposition, et si jamais vous hésitez, franchement je pense que le call qui est toujours bon, c'est d'aller à un ballon, plutôt que de couvrir plus de distance à pied, entre les différents points d'intérêt, il faut aussi apprendre à se servir des tyrolènes, à maîtriser les moves de tyrolènes, que je vous ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo d'astuce, où vous appuyez une fois en sautant en sortie de tyrolènes, pour aller sur des... pour skip complètement l'animation, et pour sauter au dessus de la tyrolènes, et surprendre vos ennemis, il y a quelques jump spots qui sont importants à connaître, notamment sur la partie nord de la map, qui peuvent être assez cool à faire, mais en gros tout ça pour vous dire que les rotations sont super importantes, perdez pas votre temps à courir entre les différents points d'intérêt, utilisez les moyens de rotation rapides, et commencez à maîtriser les tyrolènes. Enfin on va terminer avec la cinquième et dernière astuce, qui est tout ce qui va toucher aux mouvements et votre positionnement dans les fights, et ce que je voulais vous dire c'est que en vous isolant, vous allez apprendre sur le tas automatiquement à gérer vos mouvements et votre positionnement, et pour ça j'ai deux séquences à vous montrer pour illustrer ça de manière pratique. Premier clip ça remonte à quand le Renetti était méta, et c'est une situation de fuite, donc vous allez voir, je regarde, je suis à Arbor, il y avait plein plein team, là je peux pas prendre le duel avec le Renetti, c'est trop loin, et je sais que mon allié se fait tuer en bas, donc j'y vais, hop, je prends le premier kill, là il faut que je recharge, et en fait je peux pas prendre le duel face à l'ennemi qui est à côté de moi, parce que je dois recharger, donc idéalement, hop, je réfléchis ultra-vig, ok il faut que je me barre, donc bon mouvement pour passer à travers la fenêtre, là il y avait un petit peu de fumée, donc ça m'aide à m'échapper, et je vais profiter du timing pour me plaquer, et timing de plaque c'est super important, parce qu'il faut vous assurer que vous ne pouvez pas subir de dégâts, dans les moments où vous allez vous plaquer. Là ce que je voulais faire c'était re-rentrer à droite, je fail complètement mon mouvement, donc je réfléchis, ok ça sert à rien, soit je descends à gauche mais je vais avoir une animation, soit je continue par là où je suis arrivé. C'est ce que je vais faire, et du coup là je vais vous montrer cette fenêtre, pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous êtes dans une situation qui est compliquée comme ça, pensez pas à je vais passer là, 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 ça marche jamais comme ça, c'est des décisions sur le fil, et sur le fil vous devez penser à une seule chose, c'est ok par où est-ce que je peux m'escaper, quelle est la trajectoire la plus courte pour m'enfuir et me mettre à couvert. C'est ce que je vais faire, je vois cette fenêtre, là ça sert à rien, que je re-rentre dans le bat parce que j'ai pas l'info sur le nombre de joueurs qui y sont encore, donc je dis ok, je vais jouer autour de cette fenêtre, le mec rentre, évidemment, je ressors juste derrière lui, hop, chemin d'escape le plus court c'est quoi ? C'est cette fenêtre, je re-rentre, et après là malheureusement je vais mourir, parce que bah, il y a des situations où vous pouvez tout simplement pas gagner, et c'était pour vous montrer comment essayer plus ou moins de gérer plusieurs ennemis, et en fait de vous glisser entre les timings où les ennemis vont avoir une ligne de vue sur vous. La deuxième séquence c'est du positionnement, et comment isoler méthodiquement des 1v1 d'une même team, il y a un mec qui se parachute, je viens de récupérer mes classes, je le craque, je le confirme, et en fait il me manque un petit peu de stuff, j'ai plus trop de balles, plus trop de plaques, je me fais tirer dessus par derrière, hop, réflexe instant, fumigène, c'est pour ça que je préfère largement les fumigées aux stimulants, là j'ai plus de plaques, donc j'attends un peu, je vais vous cut la séquence, et quand je reviens je me dis, oh putain mais lui il a du stuff, donc je vais utiliser ma deuxième fumigée, et je vais récupérer son stuff, il faut pas rester passif sans plaque comme ça, sinon je pourrais même pas jouer au jeu, donc là je récupère son stuff, et je vais voir ce qu'il se passe, il y a un mec qui rentre, je le tue au Renéty, parce que là on était complètement broken, je décide de pas récupérer son stuff, c'était 50-50 parce que j'avais pas forcément d'infos, et fort heureusement il y a du stuff en bas, je ferme la porte, et vous allez voir ce que je vais faire, hop, gros coup dans la porte, et en fait je savais pas exactement où était l'autre ennemi, et vu qu'il va paniquer avec la porte, ça me donne l'info, il va tirer des coups aux pompes, donc je fais quoi, slide cancel, je le détruis au Renéty, et je prends le deuxième kill, ça fait un kill sur le parachute, un kill sur le mec qui était au dessus, un kill sur le mec dans la pièce, donc tranquillement, méthodiquement, je vais revenir, là le but c'était de monter à l'étage, voir s'il y avait un dernier, mais au final il y a un des alliés qui a déjà un respawn, il va se parachuter, j'attends un petit peu, voir ce qu'il se passe, et je vais me dire ok, je vais pas revenir en fait par la porte principale, je vais faire le jump spot, je vais monter sur le toit, et j'ai le mec qui est au dessus, voilà je le fais, hop, je le confirme, et je sais qu'il y a encore un mec en dessous, mais c'est la fin du clip, en gros je partais d'une situation qui était pas forcément à mon avantage, avec les fumis et le fait d'isoler les fights, j'ai quand même pris 4 kills sur cette séquence, donc voilà, avec ça on a fait le tour des astuces pour vous améliorer en résurgence, une vidéo qui était plutôt longue, mais j'avais beaucoup de choses à aborder, et je trouve que c'est intéressant à chaque fois d'illustrer ça avec des séquences pratiques, que j'ai pu récupérer au fur et à mesure des semaines depuis que Rebirth est sorti, les deux points les plus importants évidemment, c'est comment gérer votre début de partie, faire vos rotations, et ensuite vous isoler, et c'est comme ça que vous allez apprendre à mieux gérer les situations compliquées, où vous devez fuir, où vous devez vous repositionner, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à passer sur les streams si jamais vous voulez, on fait souvent du Rebirth Salon, et moi c'était Iken, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501